Bonjour à tous et bienvenue dans Startup Talk de NetTV Channels. Je reçois aujourd'hui Pierre Hamelot de WebMécanique. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre, en quelques mots, WebMécanique, c'est quoi ? WebMécanique, c'est une société qui est basée à Annecy et notre métier c'est d'être éditeur de logiciels pour les agences et on fournit des logiciels de marketing digital, entre autres la partie marketing automation. Donc on aide nos clients agences à mettre en oeuvre des scénarios de marketing automation pour leurs clients finaux. On a fait le choix de s'adresser qu'aux agences, en direct, et de les laisser travailler avec leurs clients finaux sur tous les sujets du marketing automation. Donc comment je scénarise la relation avec mes clients, comment je crée des bonnes campagnes d'emailing, j'ai une bonne délivrabilité, comment je crée des pages d'atterrissage, comment je score mes utilisateurs qui viennent sur mon site internet pour les adresser au bon moment. Fini l'ère du mass emailing, aujourd'hui on fait vraiment de l'emailing en one-to-one, alors je vous parle de l'emailing, on fait aussi de l'envoi de SMS, l'envoi de courrier papier. Aujourd'hui tout le monde connaît le marketing automation pour l'avoir vécu en tant que consommateur, c'est l'email vous souhaitant un joyeux anniversaire aujourd'hui parce que c'est votre anniversaire, avec 5% sur le site e-commerce. Alors ça c'est facile à faire, nous on va un petit peu plus loin, c'est que si la dernière année vous avez dépensé plus de 500 euros sur la boutique, eh bien on va vous offrir 25% de réduction sur l'ensemble de la boutique, et si vous avez dépensé plus de 5000 euros, on ne vous enverra pas d'email, on vous enverra une carte postale qui sera signée de la personne responsable de la marque, et le jour même elle vous appellera pour vous souhaiter un joyeux anniversaire et vous proposer de visiter les locaux de la marque par exemple. Donc on va créer une vraie relation one-to-one en fonction du comportement des internautes sur le site internet, que mes visiteurs pour les transformer en clients, ou que ce soit mes clients pour leur continuer à leur offrir une bonne expérience. On travaille à moitié avec des clients en B2B et à moitié en clients en B2C, sur les marques qui utilisent les C-solutions, et aussi bien des petites entreprises, on travaille avec des TPE, des PME, ou avec des très grosses marques. Notre métier il est super simple, c'est de concevoir ces logiciels, de les faire évoluer, de travailler avec la communauté, puisqu'on travaille à partir d'un logiciel open source, et on le fait évoluer, et pour nous l'open source c'est essentiel, et surtout avoir une certaine qualité de service, parce qu'héberger des instances et avoir la disponibilité c'est un métier, continuer à faire du développement, à des nouvelles fonctionnalités, être à l'écoute de nos utilisateurs, et puis il y a des enjeux sur la partie délivrabilité, respect des données conso, on se rend compte aujourd'hui, qu'un certain nombre d'agences, et un certain nombre d'annonceurs finaux ont besoin d'être accompagnés là-dessus. Donc WebMécanic c'est tout ça, c'est une équipe aujourd'hui d'une dizaine de personnes, qui est basée à Annecy, on continue à grandir, on continue à recruter des profils tech, des profils marketing, puisqu'on accompagne le marketing, nos clients là-dessus. On travaille aujourd'hui dans pratiquement tous les pays d'Europe, on a des clients un petit peu à travers la planète, dans différentes langues, on s'amuse avec une certaine idée du travail, l'idée c'est qu'on arrive le matin, et que ce qu'on fait, on aimerait que c'est un sens, que ce soit nous en équipe, que ce soit vis-à-vis de nos clients, des valeurs qu'on porte, une certaine honnêteté, un certain engagement, on a pour habitude d'aller jusqu'au bout avec nos clients, et on est bien d'accord, quand on travaille avec une agence, si demain ça ne se passe pas bien avec l'agence, on ne perd pas un compte, on perd la dizaine ou la cinquantaine de comptes qui sont ouverts avec, donc on a un intérêt à le faire dans ce sens-là, donc nous on y croit à la base, et on sait aujourd'hui, on s'engage vis-à-vis de nos partenaires à travailler là-dessus. On vient de lever des fonds, ce qui va nous permettre d'accélérer, dès la rentrée, c'est une présence beaucoup plus soutenue sur l'Allemagne et l'Angleterre, et quelques annonces qui seront faites prochainement avec des beaux partenariats qui sont en train de se signer avec aujourd'hui certains de nos fournisseurs sur la partie de Big Data et avec des agences partenaires, des toutes petites, voire de très belles agences de revenus. D'accord, et quelles sont les évolutions donc à moyen terme de web mécanique techniquement ? Alors techniquement, aujourd'hui on parle de plusieurs sujets, un sujet qui est actuellement en bêta chez nous, c'est la content personnalisation, comment je vais personnaliser l'affichage d'une information sur mon site internet. Admettons que je sois un industriel, je vends dans le médical, je vends dans l'aéronautique et je vends dans l'aérospatial, sur ma page d'accueil, je vais mettre des infos sur ces trois secteurs d'activité. Et une fois que mon visiteur vient sur mon site, qu'il a visité plusieurs pages de mon site internet, je ne le connais toujours pas, c'est un prospect fantôme, c'est une adresse IP, et bien lui il a passé du temps, il a passé plus d'une minute sur plus de cinq pages du monde de l'industrie. Et bien ce que je vais faire, c'est quand il va revenir sur la page d'accueil, je vais plutôt lui parler de son monde à lui. Je suis un ingénieur ou je suis un acheteur, le contenu va être orienté dans le sens qui m'intéresse. Je m'appelle la FNAC, je suis un grand groupe de retail, j'ai des centaines de points de vente à travers la France, et bien quand je suis basé à Annecy, sur le site de la FNAC, j'ai le numéro de téléphone de la FNAC Annecy, quand je suis basé à Nantes, j'ai le numéro de téléphone de la FNAC Nantes, quand je suis à Lille, j'ai le numéro de la FNAC Lille. Comment je le fais ? En fonction du visiteur, en fonction des informations qu'il a, alors je peux très bien dire si c'est un homme ou si c'est une femme, en fonction des visites, des pages qu'il a vues sur mon site internet, en fonction de son degré de maturité, je vais lui donner accès à certains contenus et pas à d'autres. Et tout ça, bien sûr, à calculer en temps réel à chaque chargement de page, puisque la content personalisation, c'est en fonction de mon profil, de mes visites, des informations que j'ai données à la marque, c'est la possibilité de pousser un contenu A ou un contenu B. Donc ça, c'est une des prochaines évolutions et on travaille aussi sur un sujet qui s'appelle l'ABM, l'Account Based Management, qui est concrètement de savoir quelle est l'entreprise qui vient visiter mon site internet. Quand on est une grosse entreprise comme Nestlé, L'Oréal ou Renault et qu'on se balade sur internet depuis son ordinateur d'entreprise, depuis le réseau d'entreprise, en fait, on sait clipper, appartient au grand groupe et donc on est capable de savoir que Renault est venu sur mon site internet de marque cinq fois le dernier mois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir activer les équipes commerciales quand ce mois-ci, ils sont venus 12 fois au lieu de 5 parce qu'on sort d'une moyenne normale. Donc l'Account Based Management, c'est juste l'action de transformer l'adresse IP en le nom de l'entreprise qu'il y a derrière. Et on est en train de se constituer un fichier d'adresse IP et d'entreprise, même sur les plus petites boîtes. Aujourd'hui, on commence, on est capable de le faire sur à peu près 30% du trafic européen. On a 175 millions d'entrées en base de données. L'idée, c'est de le faire évoluer avec le temps et c'est des sujets qui sont passionnants parce qu'on est sur comment je collecte de la data marketing, toujours bien sûr dans le respect des législations européennes, des cliniques européennes et comment j'accompagne mes agences à utiliser ceci dans le respect des données des consommateurs. On se rend compte aujourd'hui que le consommateur a besoin de se sentir rassuré, sécurisé, mais en même temps, il est conscient que quand il donne des infos, il va être contacté. Et nous, la plus grande preuve qu'on a quand on travaille en B2B et que j'ai un ingénieur de chez Alstom qui se connecte sur un site internet d'un gros fournisseur dans un équipement entier, il est prêt à donner 10, 15 différentes parce qu'il sait qu'il va être appelé par un commercial et il sait qu'il n'a pas envie de perdre du temps, que le commercial, il n'a pas envie de perdre du temps non plus et qu'il a envie qu'on lui propose une information avec le plus juste possible. Rien de pire en B2B d'être contacté par quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il vous contacte et qui tout le monde perd du temps. Et en B2C, l'idée, c'est d'arriver à traiter des grands volumes de données en respectant les contraintes légales et en respectant aussi nos utilisateurs qui, la plupart du temps, vont plus loin que les contraintes légales. En gros, voilà deux petits modules sur lesquels on est en train de travailler, la content personnalisation et la compte base management. Et il y en a bien d'autres dans notre roadmap et avec grand plaisir pour en discuter, je suis joignable sur Twitter, sur Skype ou autre. D'accord, Pierre. Quels sont nos leviers marketing aujourd'hui ? Nos leviers marketing ? Alors, aujourd'hui, notre site internet, le site de webmechanics, webmechanics.com est l'un des points centrales. On fait du marketing automation pour nous-mêmes, on montre nous-mêmes nos propres scénarios. on travaille aussi en relation presse auprès de l'ensemble des agences françaises. On sait qu'aujourd'hui, en France, les agences de communication, les agences digitales, ce qui est notre cible, c'est à peu près 18 000 sociétés différentes. On fait la même chose dans chaque pays d'Europe où on souhaite s'implanter. L'idée, au niveau marketing, elle est clairement sur produire du contenu à valeur ajoutée pour nos agences partenaires. Et ça, c'est quelque chose à faire. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de produire un contenu pour dire, regardez, on est webmechanics, on est... Non, quelqu'un qui a entendu parler de webmechanics, il vient sur le site s'il a envie d'avoir des informations commerciales. Mais c'est surtout, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire avec le marketing automation ? C'est des business case, c'est des trucs et astuces, c'est... Mais au fait, quand vous avez tel problème de délivrabilité, comment vous pouvez les gérer ? Etc. Donc, c'est nos cœurs de métier, on donne de la matière. Moi, j'aime beaucoup l'approche give and take. D'abord, on donne. On donne ce qu'on peut donner et on donne des informations à haute valeur, quitte à ce que l'information a besoin de faire un choix, il pensera à nous. C'est ce qui va se passer humainement et quand on a quelqu'un qui nous nourrit avec des informations de qualité, quand on trouve ces informations sur Internet pertinentes et on essaie qu'elles soient pertinentes, eh bien, demain, quand on a besoin d'un service, quand on a besoin de quelqu'un, une expertise, eh bien, on sait à qui faire appel. Donc ça, le premier levier, c'est produire du contenu. Le deuxième levier, c'est notre site Internet. Le troisième levier, c'est nos partenariats. On bosse avec beaucoup de fournisseurs, on bosse avec des petits et des grands, on bosse avec des grands du secteur et l'idée, c'est de dire si demain, vous êtes satisfait, dites-le nous, parlez-en autour de vous et c'est aussi ce bouche-oreille de réseau, ce networking qui permet qu'on continue à être appelé et qu'on nous ouvre de beaux nouveaux projets. On fait partie de beaucoup de réseaux et il ne faut pas croire que parce qu'on est un éditeur complètement pure player qu'on ne travaille que sur Internet qu'il n'y a pas le contact humain. Si tu n'es pas présent dans les salons, si tu n'es pas avec un réseau où tu connais les gens, tu peux discuter avec eux, tu peux aller boire un coup, tu peux aller manger avec eux et passer du temps et écouter leurs besoins. Moi, au quotidien, on vient me voir avec des besoins en disant Pierre, vous pouvez faire ça ? La plupart du temps, la réponse, c'est oui, il y en a une partie, on peut le faire et puis il y a une partie, c'est du custom ou c'est dans la roadmap. Donc, c'est rare qu'on arrive avec une solution 100% qui soit ok, c'est cool, on la déploie puis c'est fini. Ça arrive, mais globalement, en général, on pousse plus loin et on a envie de nouvelles choses et s'il n'y a pas ce relationnel, ça, c'est important. Et un des leviers marketing qu'on a, c'est le fait que jusqu'à maintenant et on va continuer à le faire, on accompagne nos clients dans la durée, donc nos agences et les clients finaux et quand on s'engage, on y va et on va jusqu'au bout et ça, c'est essentiel parce que beaucoup de gens qui s'engagent sur le papier et puis qu'après, il n'y a pas de suivi et aujourd'hui, moi, ma plus grande preuve de marketing, c'est mes clients quand ils m'amènent de nouveaux clients ou mes clients quand on a arrêté de travailler ensemble parce que le sujet est terminé et qu'on a fini une campagne et qu'ils me rappellent quelques mois plus tard en me disant on veut retravailler ensemble parce qu'il y a ça, ça et ça. Aujourd'hui, on a plusieurs agences avec lesquelles on travaille à travers l'Europe qui, tous les jours, on a de nouveaux sujets qui tombent, tous les jours, on les a au téléphone et tous les jours, on monte de nouvelles campagnes, on monte de nouvelles instances et on travaille avec eux. Donc, c'est le V-Marketing en synthèse, notre site internet qui est le centre de toute notre communication, nos scénarios de marketing et automation qui sont autour de ça. La partie networking réseau, dedans, je vais inclure la partie réseau socio-professionnel sur lequel on est présent avec de l'actualité qu'on pousse, toute la partie e-réputation sur laquelle je travaille aussi, donc avec l'équipe et sur moi personnellement, apporter du contenu de qualité via du livre blanc, des business case et le networking physique, les événements. Ce n'est pas parce qu'on est à Annecy qu'on n'est pas régulièrement à Londres, à Paris. Dès début 2016, on sera régulièrement aussi en Allemagne et avec la question d'ouvrir potentiellement des bureaux aussi en Allemagne et en Angleterre. Merci Pierre pour cette présentation de Web Mécanique. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans Startup Talk. Merci. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Quant à nous, on se retrouve dans l'entrepreneur du mois numéro 13 très bientôt et une autre édition de Startup Talk. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci.